Alors nous allons aborder ce sujet de la temporalité en présence des membres de notre board. On va peut-être commencer par une question à Véronique. On a parlé et Philippe on a parlé de ce qu'on voit en termes de nouvelles à la télé, dans les journaux, de ce flot de nouvelles finalement qui nous submerge et de ce futur qui semble s'être absenté de nos projections, de notre capacité à nous projeter pour nous mais également pour les plus jeunes. Est-ce que ce sentiment, tu le partages Véronique, est-ce qu'au sein de Ouabédia les jeunes talents arrivent finalement à se projeter ou sont toujours à la recherche d'une dernière scoop du temps présent ? Quel est ton sentiment à ce sujet ? Bonjour à tous, merci Raphaël. D'abord en écoutant toute cette grille d'analyse et ce cadrage, on a quand même le sentiment d'appartenir un peu à toutes les catégories avec des majeurs ou des mineurs. Et on en prend conscience quand on lit le déroulé de tout ça parce qu'en fait on se projette jamais sur à la fois le psychologique, le temporel, le temps relatif à la gestion quand on est en entreprise ou quand on doit gérer du collectif. Mais on est un peu chacun de tout en fait en fonction des états de nos vies et des états à la fois de nos humeurs et de ce qu'on peut avoir à gérer au quotidien. Donc ça c'est déjà, je trouve que c'est intéressant parce que jamais je me serais projetée dans une grille aussi complète avec ce sentiment d'être un peu marginale séquente à toutes les grilles, pas en même temps mais à certaines séquentes. Le parfait caméléon ? Non, non, c'est pas tellement ça mais c'est que je pense vraiment que d'abord c'est assez psychologique en effet, c'est assez personnel et qu'en fonction de ce qu'on a vécu ou des étapes de notre vie, on est marginaux séquents à plein de dimensions ou d'aspects que tu as évoqués. Alors est-ce qu'on est saisi par le sentiment d'urgence et qu'il n'y a que le présent qui compte ? Et qu'est-ce qui se passe chez Ouabédia ? Donc pour rappel, Ouabédia on est 4000 personnes et dans les 4000 personnes, à part moi qui suis la plus vieille et quelques-uns qui sont dans le COMEX et qui ont 40 ans disons, les autres ont 28 ans, 29 ans de moyenne d'âge. Ce n'est pas tout à fait encore, ce ne sont plus des adolescents, ce sont encore des jeunes en effet, mais ce sont des primo quelque chose, des primo demandeurs de prêts, des primo accédants à quelque chose et ce ne sont pas tout à fait non plus leurs premiers jobs. Et c'est vrai qu'il y a toute une part d'eux qui est dans une recherche en permanence du dernier scoop à la mode, du dernier gadget qui les fait se positionner sur le sentiment d'appartenir à des communautés, puisque c'est quand même beaucoup de ça dont il s'agit chez Ouabédia, c'est d'entretenir, de parler, d'animer des communautés, en tous les cas des gens qui sont leur père dans quelque chose. Et leur père dans quelque chose se retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, dans cette dimension d'échange immédiat, d'échange qui ne peut pas attendre. D'ailleurs, c'est un sujet où on se demande, quand on voit les statistiques, les gens passent en moyenne 2 à 3 heures par jour sur l'Internet ou sur les réseaux sociaux, c'est quand ? C'est avant le boulot ? C'est après le boulot ou c'est pendant le boulot ? On ne sait pas très bien, puisque nous, en plus, le boulot se mêle étroitement à l'animation et le fait de nourrir ces communautés actives, que ce soit dans le gaming, les joueurs, les affiliés au cinéma ou tous ceux qui font vivre, pour le compte d'entreprise, des communautés, puisqu'on a aussi ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une part 2 qui est ça. En même temps, il y a une part 2 qui est le slow-temps, la slow-temporalité, qui est aussi une dimension que tu n'as pas évoquée en tant que telle, mais qui apparaît, qui est la recherche de freiner et de rejeter à tout prix toute cette dimension d'accélération du temps imposé. C'est le temps quand je le veux et quand je le choisis. D'où, d'ailleurs, la notion de libre choix et de libre accès, et 2, c'est quand je le veux, où je le veux, qui est toute la dimension aujourd'hui que permettent les devices d'accéder à de l'information ou à de l'entertainment au moment où on le décide. Donc il y a cette gestion des paradoxes, c'est ce que tu évoquais, une dimension du paradoxe de j'ai du temps, j'en fais quoi ? Est-ce que c'est pour à nouveau perdre mon temps ou est-ce qu'à nouveau c'est pour choisir de gérer mon temps quand je le veux, puisque dans le même temps où ils veulent du temps présent, de l'échange en permanence, de l'interaction qui se répète, ils ont un sentiment, en tous les cas on le voit, moi j'ai 2 filles qui ont 25 et 27, c'est un peu les mêmes quand même. Je ne veux absolument pas dire ce que je ferai pendant les vacances, parce que c'est au mois d'août, mais je ne sais, tu me demandes ce que je vais faire pendant les vacances, mais je n'ai même aucune idée de ce que je vais faire la semaine prochaine. Et c'est donc un rejet du temps immédiat avec une volonté de pouvoir avoir le temps de se projeter, de ne rien organiser soi-disant. Je dis soi-disant parce que c'est un petit peu plus complexe que ça, et c'est ça un peu qui fait la difficulté de répondre à ces questions, c'est que c'est un peu tout et son contraire. C'est quand je le décide, cette gestion du temps, c'est je suis en permanence connectée, mais je veux gérer mon temps d'une façon de slow temporalité. En même temps, je refuse de me projeter dans un futur qui n'est même pas si lointain que ça, puisqu'on parle de quelques mois de distance. Donc c'est un petit peu comme ça que je ressens cette dimension, cette multiple appréhension du temps qu'ont les plus jeunes par rapport à nous ou moi, en tous les cas, qui suis vraiment dans un temps anxieux de gestion tout tout de suite, très réactive, qui se confronte en permanence à, puisque je suis dans les entreprises avec des clients en grand groupe, des temps extrêmement longs de décision des entreprises face à nous, qui sont plutôt à dire, on ne vous répond pas tout de suite, on étudie, et donc on a quand même en permanence à jongler entre, quand on est comme moi, en tous les cas, une volonté d'hyper réactivité, de répondre tout de suite à tout, tout de suite, je ne sais pas si c'est le stress et le temps, ou si c'est la poly-synchronicité comme tu le décris, ou quoi. C'est un peu ça. Moi je suis dans ce temps-là, de l'urgence absolue, d'une anxiété qui va avec ça aussi d'ailleurs, une difficulté à prendre du recul et à se confronter à ces gestions de paradoxes qui sont imposées par les autres, notamment les plus jeunes. Merci Véronique. Alors justement, Philippe, en réponse à ce que tu évoquais tout à l'heure, alors, Philippe Battier, excuse-moi, est-ce que les dirigeants prenaient plus le temps avant ? On a vu avec Véronique Morali que finalement elle se positionne presque en urgence temporelle et en poly-chronicité, j'imagine. Est-ce qu'on prenait plus le temps avant, quand on est dirigeant ? Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire avant, on réfléchissait mieux, on prenait plus le temps de réfléchir et maintenant on ne réfléchit plus. En tout cas, je ne veux pas tomber là-dedans. Je pense que manifestement, les époques sont différentes, c'est-à-dire qu'on réfléchit différemment. Au début de ma carrière, parce que je suis un peu là dans le rôle du vieux combattant, au début de ma carrière, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir un temps infini pour instruire des dossiers. C'était un luxe absolument extraordinaire. J'étais chargé d'études, j'ai commencé comme ça, et quand on me confiait une étude, j'allais en bibliothèque, j'allais à l'INSEE, j'allais consulter plein de gens, plein de choses, et donc je prenais deux mois, trois mois, quatre mois pour rendre mes travaux, un peu à la manière d'un chercheur, en quelque sorte, mais en entreprise. Donc on était dans une séquence de réflexion longue, et dans une séquence de réflexion où on avait besoin des autres pour alimenter sa propre réflexion. Ça, c'était vraiment une constante, si je puis dire, de l'ancien monde. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on réfléchit moins, je pense qu'on réfléchit tout aussi bien, mais on réfléchit différemment, c'est-à-dire on réfléchit sur des séquences courtes, on réfléchit à plusieurs choses à la fois, c'est ce que tu appelles la polychronicité, c'est ça. Bon, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on réfléchit différemment. Lorsque l'on regarde nos enfants ou les plus jeunes, on est absolument subjugué, moi je suis subjugué, et même les petits-enfants de 7 ans ou 8 ans, on est subjugué de voir la manière dont ils sont capables, avec laquelle ils sont capables de passer d'un sujet à l'autre, avec une dextérité que nous, on n'a pas. Donc voilà, la grande différence, c'est tant court, tant long. Mais la réflexion est sans doute aussi prolifique aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Ça m'amène d'ailleurs à une réflexion, je ne sais pas si ça vous intéressera d'explorer ça dans le courant de l'année, sur les neurosciences, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le cerveau de l'homme s'est adapté aux nouvelles technologies, ce qui est d'ailleurs plutôt sain et positif comme constat. Et comme si les circuits cérébraux que les plus jeunes d'entre nous activaient aujourd'hui n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on activait autrefois. Je pense qu'il y a plusieurs zones dans le cerveau, il y a des zones très réactives et il y a des zones plus lentes. Et donc on n'active pas les mêmes. Et je pense que le cerveau humain est capable de s'adapter à ce genre de choses, comme le cerveau humain est capable de s'adapter à des situations de handicap, etc. Donc c'est un sujet de réflexion qui peut être intéressant. Et si vous voulez une analogie, c'est pareil, quand vous courez le marathon ou quand vous courez à 100 mètres, vous ne faites pas appel au même groupe musculaire, aux mêmes fibres musculaires. Il y a des fibres courtes et des fibres longues. Donc je pense que dans le cerveau, il y a des fibres courtes et des fibres longues. Donc sujet d'exploration possible. Et deuxième sujet d'exploration possible, mais là, c'est presque un peu provocateur. On dit souvent que les femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois, alors que les hommes ne sont pas capables de faire plusieurs choses à la fois. Je ne sais pas quel est le fondement scientifique de cette théorie, si c'est une théorie. Mais si elle est exacte... Non, c'est totalement vrai. Bon, alors... Non, mais j'en viens à mon propos. Si cette théorie est exacte, ça veut dire que le temps qui s'ouvre, mesdames, est un temps pour vous. Nous, on a eu le nôtre, maintenant, ça va être le vôtre. Voilà. Donc peut-être aussi un sujet de réflexion. Alors, Philippe Gébillet, cette fois, je vais t'interroger sur Bergson et les projections futures que on a présentées tout à l'heure avec la projection du futur, ou l'idée qu'on s'en fait est plus féconde, selon Bergson, que l'avenir lui-même. Est-ce qu'en miroir ou en réponse à cette perspective temporelle passée, finalement, tout est ouvert lorsqu'on se projette favorablement vers ce futur ? C'est toujours compliqué de Bergson en quatre minutes un matin, comme ça. Ce n'est pas facile. Trois minutes. Non, juste pour recadrer, Bergson en fait se situe dans une tradition philosophique qui est quand même très ancienne, puisque le premier, en fait, a vraiment élaboré le fait que passé et futur sont des illusions, il n'y a que le présent. C'est-à-dire que l'expérience que vous et moi, nous avons, à l'instant T, n'est qu'une expérience du présent, mais dans lequel le passé et le futur vont s'inviter. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, en nous, notre présent du passé. Il suffit que je vous demande de vous souvenir de la chambre dans laquelle vous étiez quand vous étiez enfant. Tout d'un coup, voilà, le passé dans votre instant présent se réinvite. Je vous demande de penser à vos prochaines vacances, idem. Et donc, Saint-Augustin dit, donc on est au IVe siècle quand même, il dit, voilà, en gros, vous avez le passé du présent, c'est la mémoire, vous avez le présent du présent, pour lui, c'est la contemplation, et vous avez le futur du présent qui est l'espérance. Mais dans le fond, on n'est que dans l'instant présent, et Bergson, lui, va le théoriser. Bergson nous dit, pourquoi est-ce qu'on est comme ça ? C'est parce qu'en fait, quand on a grandi, on est des êtres humains, on a d'abord appris à se situer dans un espace. Donc, quand on était tout petit, on avait 6 mois, 7 mois, 10 mois, on a commencé intuitivement à comprendre qu'il y avait quelque chose qui existait devant moi, derrière, sur les côtés, dessus, dessous. Et on a tous appris à parler du temps et à le penser en utilisant les concepts qu'il nous avait utilisés pour nous situer dans l'espace. Donc, nous avons spatialisé le temps, c'est ce qui nous fait dire, sans jamais nous poser la moindre question, que notre avenir est devant nous. Mais, excusez-moi, ça se discute, parce que s'il était devant nous, on le verrait. Or, qu'est-ce qu'on voit devant nous, qu'est-ce qui est devant nous, qu'est-ce qui est sous nos yeux, ce qu'on a vécu, ce qu'on a en mémoire. Et donc, notre avenir, il est derrière. C'est pour ça qu'il nous angoisse. Je simplifie un peu, mais c'est quand même un peu l'idée bergsonienne. Et Bergson, derrière, dit, cette spatialisation du temps, en fait, explique beaucoup de choses. Et entre autres, ça explique le débat avec Einstein. Parce que le problème, c'est que ça, ça a lieu en 1922. Et, en fait, la discussion ne porte pas sur la même chose. C'est-à-dire qu'Einstein parle d'un temps physique. Et très rapidement, Bergson va dire, attendez, moi, je vous parle du temps en tant qu'expérience. Et il va d'ailleurs, pour nous, qui sommes des francophones, il va dire que le concept clé dans le temps vécu n'est pas le temps, c'est la durée. C'est-à-dire que le temps, on peut essayer de le mesurer, mais la durée, ça va être le temps vécu. C'est vrai que deux heures à s'ennuyer et deux heures à se passionner, ce n'est pas la même durée qui va être vécue. Et on retrouve d'ailleurs cette idée dans la littérature. C'est Amine Malouf dans Saint-Marc-Anne qui dit, à un moment donné, le temps, de toute façon, n'a que deux dimensions. La longueur, au rythme du soleil, et la profondeur, au rythme des passions. Et c'est en ce sens, donc, que Bergson nous dit, dans le fond, la perspective future, ce que demain sera, etc., c'est un espèce de monde imaginaire qui peut nous aider à décider aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est clairement le processus que l'on va élaborer pour créer les conditions, se préparer, bâtir un environnement propre à un futur qui correspondrait à nos désirs. On va se retrouver dans cette logique-là. Merci. Merci, Philippe. Alors, Véronique, tu en as... Non, je faisais lien avec les Youtubers, là, par rapport à ce que j'entendais. Enfin, quand je dis les Youtubers, c'est une façon de reprendre, de repaqueter tous les jeunes que je vois, qui ne sont sûrement pas dans cette dimension d'analyse bergsonienne, qui est plus la nôtre. On a l'impression qu'on accueille tout ce que tu dis, et avec beaucoup d'intérêt, enfin, presque un émerveillement matinal, parce qu'on est plus vieux et qu'on se pose cette question, parce que c'est quand même assez intellectuel. Pour mettre en perspective ce que je vis au quotidien et ce que nos jeunes doivent vivre, je pense qu'ils sont à 10 millions d'années-lumière de se poser la question de ce qu'ils sont dans la contemplation, l'avenir devant eux et tout ça. Ils sont dans une projection de saisine de leur vie au quotidien, avec toutes les dimensions d'amusement qui vont avec, mais d'anxiété aussi qui va avec le sujet de dans quel choix de leur vie personnelle et professionnelle. Et je me disais, mais plus personne n'a aujourd'hui le recul pour penser comme ça. Et je ne suis même pas sûre qu'à l'éducation nationale, on apprenne ces dimensions de le passé, ça vous donne quoi comme armure pour lutter ? Votre présent, vous en faites quoi aujourd'hui ? Enfin, je crois qu'on a perdu, mais bon, ce sont des réflexions qui n'ont rien à voir avec sûrement la question que tu allais me poser. Mais juste, je trouve qu'on a perdu une dimension d'analyse et de réflexion de cette nature-là, en tous les cas. Justement, pour approfondir cette réflexion, dans ces Youtubers, il y en a que tu connais depuis une dizaine d'années. Est-ce que tu les as vus évoluer avec la maturité sur cette temporalité ? D'abord, non, pas depuis dix ans, puisque nous, chez Ouabédia, on existe depuis sept ans. Et le phénomène des Youtubers, au sens de ces talents qui explosent grâce à Youtube, et même si aujourd'hui, tout le monde a envie de faire du Youtube, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir une forme de notoriété, voire de lien pécunier lié à cette notoriété sur Youtube, tout ça, c'est quand même récent, et ça va continuer à avoir un temps qui s'incrémente en rapidité, puisque c'est la mode aujourd'hui, qui sait si demain, ça ne sera pas autre chose. Aujourd'hui, on parle facilement de Youtube, d'une notoriété de gens qui veulent rapidement se faire connaître et monétiser cette présence. Est-ce que je les ai vus évoluer ? Je vois surtout évoluer cette espèce de dimension de tout le monde veut faire ça aujourd'hui. Et presque, on a sur le net et sur ces communautés, quels sont les bons tips, quelles sont les bonnes recettes pour accéder à ce type de notoriété ? Qu'est-ce qu'il en sera demain, demain étant dans les cinq années qui viennent ? Je n'en sais rien, il y a des nouvelles plateformes qui arrivent, donc je n'en sais rien. Ils sont quand même, tous ces Youtubers, bien ancrés dans une forme de réalité qui est comment je gagne de l'argent, pour ne pas le dire plus vulgairement, avec ça. Est-ce que c'est bien à 23 ou 24 ans d'être dans cette dimension de je veux vite de la notoriété, je veux vite gagner de l'argent ? Je n'en sais rien. Après, on y met du jugement, de la valeur du jugement. Et ce n'est jamais bon, c'est juste factuel, ce que je dis. Donc un fort ancrage dans le présent, finalement. De ce point de vue-là, oui. Merci. Alors, Philippe Vattier, tu parlais des technologies qui nous permettent de faire plus de tâches dans cette courte introduction. et finalement, on a moins le temps avec tous ces outils, toutes ces nouvelles technologies qu'avant. Comment est-ce que tu t'es questionné sur ce paradoxe ? Oui, je me suis questionné, mais je n'ai malheureusement pas de réponse. Mais je trouve que c'est vraiment un thème pour cette année. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. Ce paradoxe, il est quand même assez extraordinaire. Plus les choses vont vite, moins on a de temps pour nous. Donc il y a quelque chose qui n'est pas logique. Plus nous avons du temps, plus nous nous plaignons de ne pas en avoir. Juste un exemple, parce que j'essaie toujours de ramener les choses à des concepts très simples qu'on vit tous les jours. On ne supporte pas d'attendre trois minutes quand on appelle un call center pour faire une démarche administrative. Bon, c'est trois minutes. Or, avant, il fallait se déplacer dans des endroits improbables, aller prendre un ticket, vous savez, la petite roulette, là, attendre dans une salle pendant des heures, aller derrière un guichet, on y perdait au moins une demi-journée. Au moins une demi-journée. Vous vous rendez compte ? La différence entre les deux démarches. Et on se plaint de ne pas avoir de temps. Donc là, il y a un paradoxe que je trouve assez étonnant. Et vraiment, il faut que cette année, on puisse s'interroger là-dessus. Il y a des travaux. Moi, je me suis questionné, comme tu dis. Donc j'ai été un peu recherché. Je n'ai pas fait les recherches que tu as faites. Et au passage, je voudrais féliciter Raphaël pour les recherches qu'elle a faites. C'est assez extraordinaire. Elle a ramassé en dix minutes une somme de connaissances. J'espère qu'on aura une relation vidéo de tout ça, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai fait une toute petite recherche sur le sujet. Et je suis tombé sur les travaux d'un monsieur qui s'appelle Armut Rossa, qui est un Allemand, qui est un philosophe et un sociologue allemand, et qui, lui, a travaillé sur l'accélération du temps. Et qui dit exactement ça. Il dit, plus le temps va vite, moins on en a. Donc il a travaillé sur ce paradoxe. Et sa conclusion, rapidement, c'est qu'on traite le temps comme une matière première, comme si c'était de l'or ou comme si c'était du pétrole. Et toutes les matières premières, qu'est-ce qu'on fait avec les matières premières ? On les épuise. C'est-à-dire qu'on s'en sert, on les épuise. Et donc plus on les épuise, plus elles deviennent rares, et plus elles deviennent chères. Donc on est dans ce paradoxe-là où le temps n'est pas simplement la conséquence de l'accélération des technologies, mais le temps, la gestion du temps, devient le mode de vie. Et donc on est prisonnier de ça. Et ce paradoxe-là, je trouve qu'il serait intéressant d'aller le titiller un petit peu. Donc deux idées pour cette approche systémique de la temporalité. Merci. Alors Philippe Gébillet, dans ton livre « Savoir anticiper », tu as justement défini une échelle des futurs. Est-ce que tu peux nous en parler sur quels sont les outils pour mieux anticiper ? Rapidement, l'échelle des futurs, en fait, à l'époque, quand j'ai la première version, donc les balises du futur, c'est en 97-18, ta première publication, c'était quel est le rapport au temps que le dirigeant va vivre ? On s'est rendu compte que, dans le fond, il y avait trois portes possibles pour essayer d'accéder au futur, puisque la quasi-totalité des décideurs sont intéressés par ce qui va devenir, ils aimeraient bien en tout cas. La première porte pour accéder au futur, c'est le passé. C'est-à-dire, je vais utiliser des éléments venant du passé pour tenter d'accéder au futur. Ça s'appelle la prévision. J'ai besoin de data, et avec ça, avec des modèles, etc., je vais essayer de prévoir des choses qui pourraient peut-être se passer. La deuxième approche, elle parle du futur en partant du futur. Ça, c'est le management visionnaire. C'est le grand leader visionnaire qui dit, chers amis, le futur, je peux vous en parler, j'en viens. Alors là, effectivement, ça force le respect, mais là, pour le coup, c'est plus un problème de connaissance, c'est un problème de foi. C'est-à-dire, c'est la confiance en garantie. Le type nous dit qu'il vient de 2030. Et puis, il va y avoir l'approche qui va être très pragmatique, encore une fois, qui est ancrée dans la philosophie de l'expérience, qui va être le présent. C'est-à-dire, voilà, dans le fond, c'est l'approche de la prospective, d'ailleurs, qui dit, bon, quels sont, dans mon système actuel, mon système de vie, mon système économique, mon système familial, mon système social, peu importe, dans mon système actuel, dans son réel, dans son réel, dans sa réalité, quels sont, selon moi, selon nous, les éléments qui seraient les plus susceptibles de peser dans des schémas futurs, et jusqu'où peut-on les influencer ? Tout le reste, en matière de philosophie de l'expérience, c'est de la littérature. C'est ce que, dans ce que Feu Clément Rosset appelle le réel et son double, on est dans le double. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de devenir au réel ? Et les modèles du futur, c'était ça, c'était de dire, je m'interroge sur le très long terme, dont je n'ai pas la moindre idée de ce qui adviendra, je ne le sais pas, parce que c'est inconnaissable. En revanche, je peux essayer de poser ma propre posture par rapport à ça. Et les six balises du futur, c'était, première balise, dans dix ans, par exemple, qu'est-ce qui n'aura pas changé ? Quels sont les invariants ? Déjà, le fait que l'on partage un certain nombre d'invariants va avoir des conséquences ou pas. Les gens, s'ils n'ont pas les mêmes invariants, si, d'un point de vue identitaire, ils ne sont pas d'accord sur ce qui a vocation à demeurer ou ne pas demeurer, il y a problème. Deuxièmement, qu'est-ce qui va changer ? Mais qu'est-ce qui va surtout changer à coup sûr ? Est-ce qu'on a aujourd'hui des inéluctables ? Et est-ce qu'on les partage ? Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est inéluctable ? Parce que si on ne les partage pas, il y a problème, il va falloir discuter. Est-ce qu'il y a en revanche des futurs, troisième élément, qu'on s'interdit ? Des futurs, littéralement, c'est ce futur-là, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais déjà présent, je pose un désir stratégique où d'ailleurs, ça ne peut pas être, c'est exclu. Très bien. Il y a les tendances, quatrième futur, tendance, signaux faibles, alors là, la littérature, elle est colossale. Il y a toute la littérature sur les incertitudes, c'est le cinquième niveau. Quelles sont pour nous aujourd'hui les incertitudes clés ? Mais pas globalement, mais voilà, aujourd'hui, dans ma vie, mon métier, c'est quoi mes incertitudes ? Et on termine avec la sixième balise qui est celle du libre-arbitre, en disant, voilà, vu tous ces éléments-là, ici et maintenant, aujourd'hui, fin février 2020, quelles sont pour nous aujourd'hui nos marges de manœuvre et d'action et est-ce qu'on est capable de les partager ? Ça ne permet pas de deviner ce qui va se passer, parce que vouloir deviner ce qui va se passer, et je dirais, il faut relire Nassim Taleb qui avait écrit Le signe noir, ça n'a pas de sens, je dirais, le coronavirus, personne, personne l'a vu venir. Il y aura toujours dit, oui, mais il y a eu un article l'an dernier où on annonçait des... Mais oui, mais ça, ce n'est pas du réel. Le réel, ça aurait été formidable si on nous avait dit, vous allez voir que début février 2020, à partir de la Chine et probablement de Wuhan, il va se passer ça. Alors là, s'il y a ça, respect, respect, mais tout le reste, bien sûr, il y a toujours des gens qui vous diront, j'ai prévu le 11 septembre, j'ai prévu l'arrivée de YouTube, j'ai prévu l'arrivée de Facebook, c'est faux, c'est faux. Non, non, il y a eu des idées et qui, à un moment donné, se sont incarnées, mais on ne sait jamais très exactement l'événement qui va se passer. Et il faut qu'on travaille avec ça. Donc, essayons déjà de voir, c'était le problème des balises du futur, comment est-ce que des hommes ou des femmes qui ont vocation à décider vont partager ensemble une vision, je dirais, de leur présent, porteur d'avenir. En fait, c'est réfléchissons ensemble à aujourd'hui en prenant l'avenir comme prétexte. Merci. Merci à tous les trois de cette première discussion sur la temporalité. Sous-titrage Société Radio-Canada